Bonsoir, cher Caroline Jandier, cher Charles Nguyen, tous les parlementaires qui étaient là ce matin, tous les innovateurs démocratiques, tous les amis de la démocratie participative, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de cette matinée. C'est exceptionnel. C'est la première fois que dans une même salle, il y a à la fois des représentants du gouvernement, des parlementaires, tout l'écosystème de la démocratie participative. Franchement, en dix ans, on n'avait jamais vu ça. Il y a aussi des représentants des autres chambres, le Sénat, parce qu'il y avait des sénateurs ce matin aussi, et puis le CESE. Il y a également la CNDP qui était là. Donc tous les acteurs, d'une façon ou d'une autre, réunis sous le toit symbolique de l'Assemblée nationale, c'est pas rien, de parler de démocratie participative dans le lieu de la démocratie représentative. Et je trouve que ça, c'est vraiment un très bon signal, c'est quelque chose de très fort. Et donc merci d'avoir permis cela, et puis d'y avoir participé. Beaucoup d'intervenants l'ont dit certainement que la possibilité d'organiser un tel événement est aussi mû par le fait qu'on ressent tous une forme d'urgence face à la situation, le sentiment qu'on arrive vraiment dans une situation qui nécessite de se mobiliser de façon encore plus importante qu'autrefois sur ces questions d'implication des citoyens dans le processus démocratique, dans le processus politique, pour que celui-ci ne tombe pas à un moment donné presque à vide, c'est-à-dire à côté des citoyens. Et donc, démocratie ouverte, avec l'ensemble des innovateurs démocratiques qui constituent cette association depuis dix ans, on a des solutions concrètes à proposer, qu'on met en place déjà dans les territoires, et on a réfléchi à cette possibilité d'aller jusqu'aux parlementaires, jusqu'aux représentants nationaux, jusqu'à vous, monsieur le ministre, qui portez cette question, et c'est quand même un signal, c'est quand même important qu'il y ait maintenant un ministre qui soit chargé de ces questions, et comme vous l'avez dit, on est déjà reçu beaucoup de personnes de l'écosystème. Donc, tout cet alignement d'étoiles doit permettre qu'on puisse maintenant concrètement faire des choses, mettre en place beaucoup plus de démocratie participative pour le renouveau démocratique français. Alors, une démocratie ouverte, on réfléchit aussi à la mise en place d'un réseau de parlementaires qui puisse mettre en place, de façon transpartisane, des outils de collaboration avec l'appui de démocratie ouverte. On réfléchit, en s'appuyant sur l'offre que l'on propose déjà aux collectivités locales, de pouvoir appuyer des parlementaires qui souhaiteraient avoir un mandat plus participatif. Donc, on lance un premier réseau de parlementaires pour réfléchir à ces questions et pour pouvoir avancer ensemble. Et puis, notre objectif est bien aussi, bien entendu, de pouvoir organiser un deuxième événement de cette nature dans un autre endroit, pour continuer nos débats, nos échanges et aussi pour se connaître, parce que pour faire avancer les dossiers, en général, ce qui est bien, c'est de pouvoir bien s'identifier et de se connaître. Donc, on vous donne rendez-vous pour un deuxième événement, on espère, avant Noël, on est en train de travailler pour continuer cette matinée qui a été vraiment, je trouve, très enrichissante et très positive. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Développation Overte qui s'est mobilisée pour cette matinée. Je salue mes deux autres coprésidents, les deux autres coprésidents, Famed Bardin et Arthur Moraglia, parce qu'on est aussi dans une présidence collective de cette association, on a essayé de donner l'exemple. Et donc, toute l'équipe, et en particulier Armel, qui est maître d'ordre de cette matinée. Donc, merci à toutes et tous d'être venus ce matin et un grand merci aux parrains et à ma reine. Merci.